...de bruit, celui d'un activiste congolais qui s'est emparé d'une oeuvre d'art au musée du Quai Branly. Il disait vouloir protester contre la dépossession de l'Afrique, de son patrimoine culturel. Et bien dans la même veine, il poursuit à présent le musée pour vol et recel. Regardez le reportage d'Oumidi Allo, Benoît Robin avec Guélor Longo. Champigny-sur-Marne, en région parisienne. C'est dans le quartier populaire des bois fleuris que Moazoulou Diabanza nous donne rendez-vous. A 41 ans, ce ressortissant congolais est un activiste. La fin de la monnaie coloniale du fonds CFA, la fin ou si vous voulez la fermeture des bases militaires françaises en Afrique, l'arrêt de la coopération technique entre les pays européens et les pays africains, la mise à plat des accords de partenariat économique, on voit aisement que depuis un moment la jeunesse africaine et panafricaine porte ces idées. Opposant politique, il affirme avoir été condamné à mort en RDC en 2011. Mon travail consiste à faire la révolution tous les jours parce qu'il faut à un moment donné en Afrique ce qui est de ceux qui sont capables de renoncer à tout, de renoncer à leur propre vie et de mettre l'intérêt supérieur de l'Afrique et de notre peuple de partout au-dessus. Et son dernier fait d'arme n'est pas passé inaperçu. Ça c'est notre bien et c'est notre patrimoine. Je le ramène à la maison, vous êtes un voleur. La scène se déroule à l'intérieur du Quai Branly. Des activistes africains viennent de décrocher un poteau funéraire du 19e siècle provenant de la tribu Bari, dans le centre-est de l'Afrique. Quelques minutes plus tôt, ils expliquent leurs gestes. Vous verrez à l'entrée de ces musées, il y a des noms. Ces noms-là, c'est le nom de colonisateurs qui ont pillé toutes ces œuvres d'art qui sont ici. Ça a été pillé entre 1880 et 1960. Donc sous la colonisation, l'Afrique a été dépossédée de toutes ces richesses. Une action symbolique derrière laquelle se trouve la question sensible de la restitution du patrimoine africain. D'après les experts, 80% des œuvres d'art africaines se trouvent aujourd'hui hors du continent. Et notamment en France, où près de 90 000 pièces seraient répertoriées dans les musées, dont 70 000 rien qu'au Quai Branly. Finalement, les activistes ne franchiront pas les portes du musée. Arrêtés par la police, ils seront libérés à l'issue de leur garde à vue, mais restent placés sous contrôle judiciaire. Ils passeront fin septembre devant le tribunal correctionnel pour tentative de vol en réunion d'un objet mobilier classé. Mais pour moi Zoulou, pas question d'en rester là. Ce matin, il se rend dans le 7e arrondissement de Paris et entend porter plainte contre le musée du Quai Branly pour vol et recel. À son arrivée devant le commissariat, ses soutiens sont déjà là. L'échange avec les policiers est retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Moa Zoulou a finalement été autorisé à déposer plainte pour recel de biens provenant d'un vol. Le moment est historique, justement, parce qu'il était question de porter la voix, la voix de toute l'Afrique, la voix de cette Afrique dépossédée de tous ses biens, la voix de cette Afrique humiliée, si vous voulez, dépossédée de tous son patrimoine. Pour son action au musée du Quai Branly, le procès de Moa Zoulou d'Iabanza aura lieu le 30 septembre prochain au tribunal de grande instance de Paris. Qui est arrivé à Courbevoie. Voilà, et jusque-là, ce débat sur la restitution des œuvres du patrimoine africain a été mené par les intellectuels. C'est donc la première fois en France que des activistes saisissent de ce combat en portant plainte contre le musée du Quai Branly à Paris. C'est donc la première fois en France.